Et si tu devenais un super héros pour te reconvertir, pour changer de vie professionnelle, te réorienter ? Et si tu prenais cette décision, ok, je veux devenir un super héros dans ma vie ? Alors comment tu peux faire ça ? Dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils, 10 conseils pour être comme un super héros, pour vivre comme un super héros. Et notamment, le 10ème conseil, reste bien jusqu'au 10ème conseil, parce que le 10ème conseil est vraiment comme un super pouvoir. Alors on se retrouve tout de suite après l'intro. Ok, donc, se reconvertir, changer de vie, autant le faire bien, autant se transformer soi-même, autant devenir meilleur, et pourquoi pas devenir un super héros. Donc, c'est parti pour les 10 conseils. Le premier, alors attention, prends des notes, ça peut être très intéressant, ça va être des choses sur lesquelles tu vas pouvoir travailler. La première chose, le premier conseil, c'est d'accepter ta propre personne. Accepte ton personnage, accepte qui tu es vraiment, accepte ce qu'il y a au plus profond de toi, que ce soit tes défauts, que ce soit tes qualités, accepte tout ce que tu es avec authenticité, parce que c'est ce qui fait que tu es unique, c'est ce qui fait que tu ne ressembles à personne d'autre que toi. Rien que ça, ça te donne le pouvoir d'accomplir de grandes choses, être soi-même, répondre à tes valeurs. Quelles sont tes valeurs ? Est-ce que c'est la liberté ? Est-ce que c'est le partage ? Est-ce que c'est la famille ? Est-ce que c'est la finance ? Ensuite, tes compétences, tu as des compétences, et tu as le pouvoir, tu as le pouvoir d'en acquérir d'autres, de compétences. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as telles compétences que tu es fait que pour ces compétences-là. Non, si tu as pu acquérir ces compétences que tu as aujourd'hui, tu peux en acquérir d'autres. Tes talents, tu vas me dire, ouais non, Laurine, j'ai pas de talent. Non, tu trompes, tu as un talent. C'est quoi ? Le talent, c'est quoi ? C'est le fait de savoir faire plus facilement quelque chose que quelqu'un d'autre, en général. Comment tu peux faire si aujourd'hui, tu penses qu'il n'y a pas de talent ? Bah, c'est facile. Tu fais des choses que tu n'as pas encore fait, que tu aimerais faire, que tu as toujours voulu faire. Ensuite, les intelligences. Je dis et les intelligences, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. On n'a pas qu'une seule forme d'intelligence, celle que l'on mesure avec le fameux test du QI, le quotient intellectuel. Ce qu'on ne nous apprend pas, c'est qu'on a d'autres formes d'intelligence, comme par exemple l'intelligence naturaliste, l'intelligence intrapersonnelle, la capacité à se connaître soi. L'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire la relation avec les autres. L'intelligence musicale, rythmique, être à l'aise avec les sons, les rythmes, savoir bien non. Donc, ce que tu peux faire, tu prends une photo de toi, que tu aimes bien. Et autour de ton portrait, tu vas écrire tout autour. Tout autour, tu vas écrire qui tu es, toutes tes caractéristiques. Donc, valeurs, qualité, défauts, compétences, talents, intelligence, tout. Et ensuite, tu vas afficher tout ça. Et une fois que ce sera affiché, tu diras, ok, ça, c'est mon personnage. C'est mon héros. Deuxième conseil. Deuxième conseil pour devenir un super-héros, c'est le fait de travailler pour ce qui est important pour toi. Fais et travaille pour ce qui est important, pour ce qui t'importe vraiment, pour ce qui fait qu'il y a un sens pour toi derrière, dans ce que tu fais, dans ce travail-là, pour lequel tu te donnes à fond. Autrement dit, quelle est ta quête ? Tout super-héros a une quête. Toi, c'est quoi la tienne ? C'est quoi qui t'importe le plus ? C'est quoi qui est important à tes yeux, qui donne du sens à ta vie, qui donne du sens à ton existence ? Ton existence, c'est ça qui est important dans ces mots que je viens de dire. Ton existence. Pourquoi t'es là sur Terre ? Qu'est-ce que tu fais sur Terre ? Ne me dis pas rien, je suis née par erreur. Non, non, pas du tout. Je veux vraiment que tu te mettes en tête que t'as une quête. Une ou plusieurs d'ailleurs, peu importe. Ça peut être une quête, c'est pas forcément quelque chose d'hyper grand comme on voit dans les films. Ça peut être juste, par exemple, j'ai une quête d'améliorer mon image, ou apprendre l'anglais, ou réussir à monter ma boîte, ou aider le maximum de gens que je puisse avant que je meure. C'est quoi ta quête ? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire ? Quel sens tu veux donner à ta vie ? Troisième conseil. N'abandonne jamais. Ne baisse jamais les bras. Si on revient sur ta quête, tant que tu n'as pas été satisfait, continue. Avance jusqu'à ce que tu sois 100% satisfait, jusqu'à ce que tu aies atteint ton ou tes objectifs. N'arrête jamais. Persévère. La persévérance, c'est la clé de la réussite. Bien sûr, la persévérance, ensuite, il faut l'utiliser de la bonne manière. C'est-à-dire, ne va pas refaire systématiquement la même erreur. Ne persévère pas dans la même erreur. Non, essaye de quand même analyser tes erreurs pour ne pas les refaire. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on persévère. Persévère, c'est ça, d'accord ? C'est avancer, corriger ses erreurs de manière intelligente. Sois comme un chien, comme un chien qui ne veut pas lâcher son morceau de viande, là. Borné, têtu, pour atteindre ce qu'il veut, pour avoir ce qu'il veut. Quatrième conseil. Tu dois être en capacité de prendre des décisions. Ne sois pas cette personne qui attend le bon moment. La vie avance trop vite pour ça. Tu n'as pas le temps d'attendre. Tu n'as pas le temps. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas dans un an. Le bon moment, c'est maintenant. C'est-à-dire, travaille à partir de maintenant. Travaille à partir de maintenant à réussir tes objectifs. Donc, prends la décision aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui de faire ce qui t'importe. De faire marcher ta personnalité. Qui tu es dans ce monde, quel qu'est-tu as. Qu'est-ce que tu veux apporter au monde. Quelle est ta contribution au monde. C'est maintenant que tu dois décider de le faire. Et au cas où ça ne marche pas. Au cas où tu te trouves dans des situations où ça a foiré. Où ton plan a foiré. Là aussi, tu dois être en capacité de prendre une décision. Ok, ça a foiré, je prends la décision. Quelle solution s'offre à moi maintenant ? Comment je peux rectifier le tir ? Voilà, c'est ça aussi, prendre des décisions. Ce n'est pas juste le fait d'hésiter entre deux choses. Non, c'est dans tout type de situation. Tu dois être en capacité de... Bon, ok, je garde mon sang froid. Je regarde ce qui s'offre à moi. Et ensuite, je décide. Je choisis d'utiliser telle ou telle solution. Et je continue à avancer. Savoir rebondir. C'est ça, décider. Cinquième conseil. Être courageux. Bien évidemment, je ne peux pas passer à côté de ce conseil. Tout héros est courageux. C'est-à-dire, le courage, c'est quoi ? Le courage, c'est avoir peur, mais y aller quand même. Surtout, il faut que tu essayes. Ce n'est pas évident, mais tu peux te servir des peurs pour te motiver comme moteur. Elles vont te faire avancer. Tu te dis, là, j'ai peur, c'est parce que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je dois le faire. Ça veut dire que je dois surmonter cette peur. Quand je l'aurai surmonter, je me sentirai mieux. Je me rendrai compte que finalement, ce n'était pas si terrifiant que ça. Et en plus, en ayant surmonter cette peur, j'ai évolué. J'ai grandi. Je me sens mieux. Je peux affronter plus de choses encore. Les peurs que tu as, ça peut être quoi ? La peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur du regard des autres. Il y a tout type de peur. La peur d'être ridicule, la peur d'être jugée. Tout type de peur. Mais sache une chose, c'est que les peurs, ce n'est pas quelque chose de réel. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui est une substance qu'on peut toucher. Ça se passe ici, en fait. Ça se passe ici. Il faut que tu contrôles ce qui se passe ici pour pouvoir surmonter cette peur. Les peurs que tu as. Dis-toi ça. Ce n'est pas quelque chose que je peux toucher. C'est dans ton imagination. Donc, il faut que tu puisses trouver un moyen de contrôler ton esprit. Je ne sais pas, tu peux utiliser l'hypnose par exemple, ou la méditation, ou des exercices de visualisation. Tu t'imagines en train de faire la chose dont tu as peur. Ça, plusieurs fois, ça va entraîner ton cerveau et ça va te permettre de passer à l'action. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort. C'est très important. Sixième conseil. Je veux que tu sois inspirant pour les autres. Si on est là sur Terre, c'est pour quoi ? Ce n'est pas pour vivre de manière égoïste. Non, c'est pour vivre pour soi, oui, mais aussi on s'apporte à soi pour apporter aux autres. Montre l'exemple. Par rapport à ta quête. Cette quête-là, peut-être que tu n'es pas la seule à l'avoir. Peut-être que du coup aussi, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas atteint cette quête, qui ont abandonné avant. Donc, il y a peu de monde qui a réussi à faire cette chose-là. Toi, montre l'exemple en réussissant. Réussi là où peu de monde réussit. Là, tu vas montrer l'exemple. Là, tu vas montrer que tout se passe ici. Que parce que toi, tu l'as fait, les autres peuvent le faire. Et limite, tu peux leur donner des conseils à ces personnes. Tu as réussi ? Dis-leur comment tu as réussi. Fais ce que tu as à faire. C'est simple à comprendre. Fais ce que tu as à faire. Qu'est-ce que tu as à faire ? Septième conseil. Aide les gens. Aide les gens autour de toi. Sois bienveillant. Sois empathique. Sois protecteur. Donne des conseils. Ne juge pas. Ne sois pas dans le jugement. Ne sois pas dans la moquerie. Ne sois pas cette personne qui raconte des ragots, qui juge n'importe qui sans connaître. Qui est hypocrite. Qui est méchant parce qu'il est jaloux. Et ce n'est pas parce que tout le monde est comme ça qu'il faut être comme ça. Sors du lot. Mets-toi au-dessus de la masse. Je veux vraiment que tu aies cet esprit qu'aides les gens. C'est-à-dire comment tu peux aider les gens. Je n'en sais rien. Tu vois une mamie qui a du mal à traverser la rue. Eh bien propose-lui ton aide à cette pauvre mamie. Elle est vieille. Elle a moins de réflexes. Elle a peur de tomber sur la route. Moi je sais que j'ai déjà aidé un garçon. Et ça m'a fait plaisir de l'aider. Et ça m'a fait encore d'autant plus plaisir que ce que je lui ai donné comme conseil, il les a appliqués et ça a marché. Il s'est senti bouleversé dans le bon sens du terme. Voilà. Sois cette personne-là qui donne des conseils, qui aide, etc. Huitième conseil, prends soin de toi. Prends soin de toi, notamment de ta santé mentale, comme de ta santé physique. Sois, il faut que tu saches un truc. Ton corps. Ton corps. Évite d'être prisonnier de ce corps. Sois fier de ton enveloppe, de ce que tu représentes aux yeux des autres. Aux yeux des propres yeux aussi, tes propres yeux à toi. Ton image. Prends soin de ton image, l'image que tu as de toi. Ton corps. Essaye de manger plus sainement, fais du sport, sculpte ton corps comme t'en as envie. Et puis aussi ta santé mentale. Ta santé mentale. Comment tu te sens ? Est-ce que t'es dépressif ? Règle le problème. Je sais, c'est pas forcément facile à dire. Ça, c'est pas le problème. Mais même si c'est long, même si ça prend du temps pour régler certaines choses. Niveau mental surtout, c'est très compliqué. Ben, commence maintenant déjà. Si tu ne commences jamais, tu ne résoudras jamais tes problèmes. Peu importe le temps que ça prendra. Prends la décision, je te l'ai dit déjà tout à l'heure. S'il te faut de l'aide, ben va chercher de l'aide. S'il faut que tu ailles voir un psychologue, ben va voir un psychologue. Moi, je suis déjà allée voir un psychologue. Si tu veux des conseils pour manger plus sainement, ben va chercher des conseils pour manger plus sainement. Si tu as besoin d'un coach, va chercher un coach. Ou si tu peux réussir, tu penses à réussir tout seul, ben regarde, regarde comment tu peux t'informer, comment tu peux trouver des conseils et applique-les. C'est tout. Ce n'est pas si compliqué de changer de vie. Tout ce qui se passe, qui fait que c'est dur, c'est là-dedans. C'est là-dedans. C'est compliqué à gérer. Le mental, c'est dur, je sais. Mais il y a des solutions qui existent et il faut pouvoir les appliquer. Neuvième conseil pour devenir un super-héros de ta vie, c'est apprendre. Ne cesse jamais d'apprendre. Ce n'est pas parce que tu es sorti de la scolarité qu'il faut que tu n'apprennes plus. Ok, il y a les journées, elles se ressemblent. Tu vas au travail, tu rentres. Tu repars, tu vas au travail, tu rentres. Et les journées sont répétitives comme ça, comme ça. On n'apprend pas. Tout ce qu'on fait, c'est notre boulot, tous les jours, on fait la même chose tous les jours. Mais ce n'est pas comme ça qu'on évolue. Ce n'est pas comme ça qu'on devient quelqu'un de bien. Ce n'est pas comme ça qu'on est épanoui dans notre vie. Ce n'est pas comme ça qu'arriver à la fin de notre vie, on va se dire, j'ai réussi ma vie. Non, c'est dans le fait d'apprendre, découvrir de nouvelles choses. Apprendre, ça peut être quoi ? Ça peut être dans les loisirs, ça peut être dans acquérir de nouvelles compétences, ça peut être dans le fait de rencontrer des gens. Apprendre, apprendre. Ça peut être regarder un magazine, ça peut être regarder un film, ça peut être regarder une série, on peut apprendre plein de choses partout, dans tout et n'importe quoi. Bien sûr, après, il faut être en capacité de prendre les bonnes choses et de s'en servir après dans sa vie pour évoluer. Et enfin, dixième et dernier conseil pour devenir un superbeau, et là, septième conseil, c'est vraiment un super pouvoir, on appelle ça d'ailleurs le sixième sens, c'est un sixième sens qu'on peut dire de l'être humain, c'est l'intuition. Ton intuition, ton instinct. Ça, c'est vraiment un pouvoir que l'être humain a et qu'il utilise très peu. Et pourtant, ce pouvoir-là, le fait d'écouter ton intuition, le fait d'écouter ton cœur, ça peut t'amener vraiment à accomplir de grandes choses, à accomplir tes rêves, à faire ce qu'il faut pour toi, pour ton bien-être, pour ta personnalité, pour tout ton existant, tout entier. L'intuition va t'apporter de grandes choses, si tu l'écoutes. C'est pas évident d'écouter son intuition. Déjà, c'est quoi ? C'est une petite voix, des fois, qui va te parler, mais qu'on va avoir tendance à ignorer parce qu'on n'est pas entraîné à l'écouter, en fait. Donc, il faut, de temps en temps, écouter cette petite voix qui nous parle, qui nous dit, vous savez, qui nous dit, non, ça, je le sens pas, ou tu devrais faire ça, ou non, là, c'est pas une bonne idée, mais pourtant, vous allez quand même, vous allez à l'encontre de ce que cette petite voix vous dit. Ben, voilà. Cette petite voix, il faut pouvoir s'entraîner à l'écouter plus souvent, être plus attentif à cette pensée que l'on a, d'un coup, qui surgit comme ça, de nulle part. C'est comme une fois, quelqu'un qui m'a raconté qu'elle avait pas écouté son intuition, et à cause de ça, elle a eu un accident de voiture. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un devant elle, non, derrière, elle était derrière, une voiture derrière elle, qui avait la conduitrice ou le conduiteur avait un comportement bizarre. Son intuition lui a dit, ok, la voiture derrière, elle est bizarre, il faudrait que tu changes de fil. Elle a pas écouté l'intuition, elle a pas écouté ce que cette petite voix lui a dit. Qu'est-ce qui s'est passé ? La voiture derrière lui a rentré dedans. Alors que si elle avait écouté son intuition, elle se serait décalée, elle aurait pas eu l'incident, l'accident. Est-ce que vous voyez cette petite voix dont je vous parle ? Essaye de l'écouter, cette petite voix, le plus souvent possible. C'est ton sixième sens qui te parle. Ça s'explique pas. C'est quelque chose qui s'explique pas, c'est quelque chose qu'on a tous, et que pourtant, si on l'écoutait, on pourrait vraiment avancer un peu plus dans sa vie. Parce que cette intuition est bienveillante pour soi, pour nous. Elle nous aide à faire les bons choix. Si t'as aimé tous ces conseils et que tu aimerais savoir comment appliquer tous ces conseils, c'est facile, qu'est-ce que tu peux faire ? Je te propose maintenant de participer à un bilan personnel. De faire ton bilan personnel pour enfin savoir ce que tu veux vraiment faire dans la vie. Pour oser passer le cap pour tes objectifs de vie. Pour savoir qui tu es. Pour activer ton potentiel et l'utiliser dans ton quotidien. pour enfin avoir le courage et la force d'accomplir tout ce que tu veux dans ta vie. Voilà ce que je te propose de faire après avoir écouté ces conseils. Faire ton bilan personnel pour que ça te booste dans ta vie. Pour retrouver une motivation sans faille pour pouvoir oser faire tout ce qui est important pour toi dans la vie. Si t'es intéressé pour suivre, pour faire ton bilan personnel, je t'accompagne et je t'aide à le faire. c'est 6 heures de vidéos où je te dis comment faire. 6 heures de conseils et d'exercices pratiques de A à Z. Si tu veux accéder à ce bilan personnel, c'est facile, tu cliques sur le lien qu'il y a sous cette vidéo. Sinon, sinon, c'est pas grave, on se retrouve dans une autre vidéo sur cette chaîne YouTube. Mais surtout en attendant, prends soin de toi. Salut ! Sous-titrage ST' 501